Alors, l'activité tourne autour, bien sûr, du chocolat, un petit peu, de la boisson de cacao et de la dégustation. Et l'idée était venue à rencontrer des petits producteurs locaux, surtout au départ, que j'avais envie de valoriser. Et être un petit peu leur outil. Donc, c'est vrai, j'ai choisi Handai géographiquement, j'étais attaché Handai. Le produit aussi plaît pas mal à la clientèle espagnole. Et je pense que Handai Village a un potentiel qui mérite, on s'installe et qu'on développe un petit peu de ces produits-là. Voilà. Alors, ensuite, je décline tous ces produits, bien sûr, en dégustation. Ce qui permet aux gourmands de goûter à tous ces petits produits et de les retrouver ensuite en exposition, en vente. La partie chocolat, puisque bien sûr, je ne suis pas chocolatier. Moi, je suis une ambassadrice, si on peut dire. Le partenariat autour du chocolat, c'est fait avec le Musée du Chocolat, Planète Musée du Chocolat à Biarritz, dont M. Serge Kuzigu est le fondateur. Lui étant artisan, maître chocolatier, et donc on avait imaginé en 1998, cette présentation un peu gourmande pour offrir du bon chocolat de façon artistique, sous forme de table. Voilà, qui en est, qui est devenu une animation à part entière par la suite. Donc, je réitère aujourd'hui aussi, dans cet espace, l'esprit d'animation aussi gourmande autour du chocolat et d'autres produits à venir, bien sûr. Voilà, bon, étant animatrice de parcours, bien évidemment, quand vous m'avez annoncé que la semaine d'août allait tourner autour du chocolat, non, ça m'a fait qu'un tour, et j'ai bien sûr des monts d'animatrices qui sont mis en route, et donc j'ai imaginé effectivement une petite animation, déjà pour montrer un petit peu aux gens d'Andai qu'il y a une dynamique qui existe, qui existait déjà, et à laquelle je me greffe justement aujourd'hui pour proposer des petites animations autour du chocolat. Donc, bien évidemment, mon partenaire, le Musée du Chocolat, qui m'a été nommé pour venir un petit peu mettre son grain et sel, et donc j'ai sollicité, bon, quelques... c'est une première édition, bien sûr, hein, quelques collègues, donc le taviste du marché, Jean-Marc, qui est à côté, qui va participer, et Thierry qui tient la pizzeria Bellara en face. Voilà, donc on va faire un petit parcours chocolat pour moi, voilà. Et les visiteurs pourront assister à des démonstrations, participer aussi à des animations autour du chocolat. Donc, M. Serge Cousigou animera un atelier de démonstration autour de la création du sucette dans le chocolat, mais étant un homme, bien sûr, très créatif, il nous réserve sûrement quelques belles surprises, et qu'il va apprémenter à sa sauce chocolat, bien sûr. Voilà. Ensuite, il y aura l'atelier de décoration, que j'animerai ici, même dans cet espace. On va commander le soleil, donc on pourra s'installer en terrasse, bien sûr. Et on pourra donc décorer les petites sucettes ou les petites tablettes, comme je fais régulièrement ici, voilà, dans le cadre du petit atelier. Chacun peut faire sa petite déco. Ensuite, il y aura une petite animation en face de pizza ou chocolat, donc où chacun pourra choisir ses petits fruits secs de l'agrémenter à sa sauce. Et ensuite, on terminera, bien sûr, par 20 chocolats, avec les chocolats aux épices de M. Serge Cousigou, donc le maître chocolatier du musée. Et donc, ça permet, effectivement, on a décidé de faire quelque chose de très accessible, parce que le but, c'est d'anticiper à cette animation. Bon, on ne gâchait pas, bien sûr, de se faire un petit peu connaître, de montrer aux gens qu'il y a une dynamique qui va exister à l'année, en Espagne. Et donc, on veut un tarif abordable pour tout le monde, c'est-à-dire qu'un adulte et un enfant, pour la somme de 8 euros, pourront participer aux 4 animations. Les parents seront plus intéressés par la dégustation d'un chocolat, la pizza, mais les enfants en auront pour leur compte aussi, voilà. Peut-être qu'on rajoutera des petites choses, mais enfin, le fil conducteur est là. Voilà, donc ça se passera le samedi 22 octobre, et on fera ça l'après-midi de 16h à 19h30 et plus 6 affinités.